Allez, on va se faire une petite expédition avec le AFIM, on va faire réparation urgente, ça ne devrait pas être trop trop incroyable, on va voir j'espère. Les tours d'observation sont essentielles pour empêcher les catastrophes et nous devons aussi en prendre soin. Dans quelles catastrophes telles ? A vous de le découvrir, apportez-nous des photos et nous pourrons évaluer l'ampleur des dégradations qu'elles ont subies à cause des intempéries. Ok, donc réservoir d'urgence médium, je ne sais pas pour quel camion, on ne peut pas aller voir de toute façon. Donc réparation d'urgence, hop, exigence, un opérateur, et bien on va partir avec seulement un opérateur, non on ne peut pas, bon tant pis. On va se prendre le AFIM et le pug, d'accord, ok, tu n'as pas compris ce que je voulais toi, voilà. Le AFIM, alors le AFIM j'hésite à essayer le custom à mort pour avoir de la grosse indépendance, de la grosse autonomie pardon. Avec notamment le truc à l'arrière, ouais, 10 000 balles, ça en plus je vais le garder, je vais le garder. Par contre il faisait construction de pont, mais il ne m'a pas demandé de prendre quoi que ce soit. 500 balles pour une roue. Oui d'accord. Ça au moins ce que je sais c'est que tout ça j'y ramène normalement, je crois. Oui normalement ça reste, normalement ça reste. Donc je peux prendre ça, un module châssis, il ne me demande même pas de module châssis. Plateau, il n'y a pas de rambarde, si il y a la rambarde. Putain c'est chelou, c'est chelou, après là il ne l'a pas coloré, peut-être qu'il va le colorer après. Il va voir, ah oui il colore après. C'est assez chelou le design ensemble là. Alors vas-y, dépêche-toi de descendre, j'avais oublié, l'additional paint job fait le boulot là. Je réfléchis, j'hésite quelle couleur va à peu près le faire. Je l'aurais presque pris en rouge, le camion Fiat il est rouge normalement. Ouais pourquoi pas tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le pug est déjà équipé, lui je l'ai déjà modifié donc cargaison par contre il ne me demande de rien prendre. Il n'y a pas d'exigence mais il y a de la construction de pont. Voilà je peux faire 3600 mètres avec un camion. Avec 8 réservoirs d'essence et un camion, je fais 3600 mètres. A part ça il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de problème majeur donc il faut que j'aille par là. Il va me dire, je ne sais pas, inspecter la première tour. Il me demande juste de l'inspecter on dirait. Donc on va partir comme ça. Au pire j'ai un petit peu de création sur le pug. On verra bien, je crois que de toute façon j'ai le droit qu'à deux véhicules en plus. Donc allez c'est parti. C'est parti. Hop. C'est parti. Salut à toi Reds, bienvenue à toi. Salut, avec quel camion tu as remarqué le pig ? Alors c'est le pug, j'avais pris le lactaïon. Et j'ai dû prendre un codco chargé à mort d'essence parce que ça ne passait pas. Après je n'avais pas pris le meilleur chemin. Je peux éviter d'avoir un bug de caméra, merci. D'accord, tu n'as pas le WD mais remets-toi-en. J'adore, j'adore ce bug quand même. Je peux changer de camion ? Je ne peux pas changer de camion. J'adore, j'adore, c'est épique. Je peux peut-être plus en prendre là des pièces. On va prendre le tout, même de l'essence. Ah oui, ça va me prendre de la place dans la rambarde. Ah oui, là j'ai la rambarde pleine, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Par contre c'est con, c'est qu'on ne peut pas vider la rambarde. On coupe le moteur. C'est con, c'est qu'il ne nous laisse pas vider la rambarde. On est obligé de remettre comme ça. D'accord, on ne voit même plus ce qu'il y a dans la rambarde. Merde. Ah non. Non, non. Il faudrait peut-être que je mette un truc d'essence, un truc de... Voilà, là on est bon. Donc je prends un truc d'essence. Voilà, trop tard. Putain, ce n'est pas pratique, ils auraient pu faire mieux. Ah merde, je me suis gouré de bout de trucs. Voilà, c'est là que je suis allé trop loin. Voilà. On peut le faire dix fois, donc on peut mettre cent pièces. Si j'ai bien compté. Voilà. J'ai deux places de prise. Deux roues de secours. Non, on ne va pas les prendre, je crois que ça va prendre de la place à l'arrière. On est pas mal. On est pas mal équipés. On va partir. Alors, il faut que j'aille d'abord là-bas. Réparation urgente. Il faut que j'aille là-bas. Tiens, on va mettre la journée. Ah. Voilà. Il est joli ce petit camion, sans déconner. Bon, dans Snow, il fera un peu petit, mais franchement, il serait cool. Bon, alors, vous le saurez. Alors, normalement, il arrive en mode. Notre ami Fonta va en faire une belle version, bien comme il faut. Mais les développeurs, par contre, n'ont pas le temps. C'est trop compliqué d'amener des camions dans le jeu. Bon, alors, allez pas la harceler pour savoir quand est-ce qu'il sort, par contre, les gars. Laissez-le le sortir, tranquillement, ça va venir. Puissant le jeu. Ça va, il consomme pas trop ton camion. Non, 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 non. Non, je fais 3600 mètres avec un camion et des ressources de partout au milieu, mais ça va, il consomme pas trop. Il est assez spécial d'avoir les deux essieux à l'avant. Je sais plus s'il nous a pas dit qu'il y avait pas un essieux qui était pas motorisé. Je crois que l'essieux central est pas motorisé, mais je suis pas sûr. Je suis plus sûr, on en avait parlé, je sais plus de quoi on parlait. Il a l'air motorisé, là. Il va voir quand j'enlève le truc. Ouais, si. Ah, c'est l'avant qui est pas motorisé, là. Ah, il a quand même 4 roues, là, de motorisé. Ah, ouais, 4, euh, oui, 4 roues, hein. Ouais, pour ainsi dire, allez. Hop. Ah, merde. Ah, ça va, j'ai pas le jeu qui lag, c'est bon. C'est bon, j'ai pas le jeu qui lag, je devrais y arriver. Oui, c'est un escalier cassé. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut transférer l'essence d'un camion à l'autre ? Oui, tu peux. Mais pas un camion PNJ, malheureusement. Le premier d'avant n'est pas motorisé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il est pas mal, hein, ce petit camion. La tour est presque entièrement effondrée. Et tiens, debout, grâce à cet arbre, nous devons la photographier. Alors ça, c'est cool. C'est un truc que je voulais voir. C'est ma première fois. Je vais faire une photo de la tour. Alors, enfin, c'est ce que je réclamais depuis très longtemps sur SnowRunner, c'est de faire des photos associées à des quêtes de déplacement, des quêtes de visite, entre guillemets, comme je les appelle. Enfin, ils l'ont fait, mais dans Expédition. Bon, c'est un peu dommage. Alors, coupe-toi le moteur. Comment on fait ? Prendre une photo. Alors. Prendre une photo. Alors, commencer l'analyse. Ah, voilà, putain, je l'avais pu, hein. Waouh ! Wouhou ! Regardez comme c'est bien ! Youhou ! Mais sans déconner. Mais sans déconner. Vous êtes cons à quel point, les gars, pour faire un truc comme ça ? Regarde. Regarde la vitesse à laquelle tu peux tourner. Ça sert à quoi ? Ça fout la gerbe. Ah, ça fout la gerbe. C'est une horreur. C'est une horreur. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je ne peux pas me focus. Putain, c'est chiant. Ouais, bah d'accord, je ne peux pas faire une photo. Oui, ce n'est pas un appareil photo. Alors. Putain, c'est super intéressant ! Mais c'est ça que je veux dans Snow, pour aller explorer les bunkers de cola. Qu'on nous demande de faire un bon truc. Regarde-moi ça. C'est génial. C'est génial. Mais c'est ça que je veux dans Snow. Qu'on nous dit, va explorer le bunker, va explorer le bateau, tu prends une photo. C'est super cool. C'est absolument génial, moi, je trouve. Alors, il faut que j'aille où, maintenant ? Parce qu'il m'a un peu abandonné, le gars. Inspectez la seconde tour. Ah, tout là-bas, d'accord. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir descendre. Je sens qu'il va peut-être falloir que je fasse demi-tour. Mais j'ai que 3600 mètres d'autonomie, les gars. Donc, il va falloir faire vite. Je n'ai pas le temps de niaiser, comme on dit. Il n'est pas méga rapide. 3600 à cette vitesse. Ben, voyons. Par contre, ce n'est vraiment pas un camion pour faire ça. Ce n'est vraiment pas un camion pour faire ça. Les développeurs, ça fait des mois qu'ils s'amusent à nous mettre des scouts dans SnowRunner, alors qu'on n'en a rien à cirer, que le jeu n'est pas fait pour. Et là, ils nous mettent des camions de transport sur du plat, alors que c'est SnowRunner qui serait fait pour. C'est dingue. C'est dingue à quel point ils peuvent être déconnectés de la réalité, eux. C'est fou. Oui, il fait concurrence à l'Acteon et le Warthug. Ouais, il est sympa. Il est sympa, Zécul. Il a l'air d'être beaucoup plus sensible à chaque caillou. C'est vraiment un camion autoroute. Pour moi, il n'a rien à foutre dans ce jeu. Il serait super bien dans Snow, vraiment. Bon, il n'a pas une rambarde énorme et tout, mais il pourrait être cool. Il pourrait être cool, ça change. Ça change clairement de style, mais ici, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là, ce véhicule. Ça se sent, tous les dégâts que je prends à chaque truc. Je ne sais pas par où est-ce que je descends. Je suis obligé d'utiliser le drone parce que 3600 mètres d'exploitation... Par là-bas, pas terrible. Par ici, il faut limite que j'aille tout au bout. Ah, vas-y, je n'ai pas envie d'aller tout au bout. On va essayer de descendre doucement. Ah, tu me fais rêver le jeu. Avec ton camion autoroute qui prend un dégât dans la boîte de vitesse à 2 à l'heure. Il n'est pas fait pour, il n'est pas fait pour, ce véhicule. Il est superbe, mais il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici, c'est comme amener une Porsche ici. Ça n'a pas de sens. Ah, tata, doucement. Je ne sais même pas comment il va se débrouiller dans la boue. Il a bloc diff à WD quand même. Heureusement, il y a tout l'électronique embarqué pour modifier la pression des pneus dans ce véhicule. Vu que c'est un camion dernière génération, c'est pratique. Je ne sais même pas si je suis passé par là tout à l'heure, si ? Ah, j'avais le Marshal. J'avais le Marshal, c'était notre paire de manches. Ah ouais, avec le Marshal, tu ne te poses même pas la question, tu fonces dans le tas. Ah oui ! Ah, carrément, la boîte de vitesse, elle s'est utilisée dans le pare-choc arrière. D'accord, quand j'ai tapé l'arrière, j'ai pété la boîte de vitesse. Non mais c'est bien, les gars, continuez. Continuez des trous de balles, les gars, continuez. C'est très bien. Allez-y. Sans déconner. Tu tapes le pare-choc arrière, tu abîmes le... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah ! Ah oui ! Ah, la zone de collision est épique. Là, je suis en collision. Magnifique. Magnifique. Encore un professionnel qui est passé dans le studio. Magnifique. Je trouve qu'elle s'est abusé, le transfert de carburant des camions PNJ sur ce... Bah, pourquoi ça serait abusé ? Tu peux pas descendre de ton camion et puis lui mettre de l'essence ? Je vois pas en quoi c'est abusé, hein. En soi. Moi, au contraire, je trouve ça tellement roleplay. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que quand tu traînes un camion... Déjà, que tu traînes un camion, c'est un peu discutable. Mais que tu traînes un camion et que le camion tourne, accélère et freine alors qu'il y a personne dedans, là, je trouve ça abusé, moi. Mais que tu lui fasses le plein, non. C'est pas ça qui me gêne, moi, perso. Je vois pas en quoi c'est gênant, ça. Je trouve ça, au contraire, totalement roleplay par rapport au reste qui est débile. Donc, sans cette mission, j'ai pas été au moins... J'ai pas été au bout de plus d'essence. Sur cette mission, tu veux dire ? J'ai fait cette mission, le début. Garder le ferraille ou fémur. Ah oui, tiens, il y a un loadout, là. Je sais même plus si j'en ai pas loupé, des largages. Les largages, faut que j'appelle ça des largages. Faut que j'arrive à me mettre le terme... Le terme en tête. Oh, une encre répétable ! 5000 balles ! Ouh, alors là, vous avez intérêt de venir ici. Alors, je sais pas où je suis. Je suis là, merci. Tout à l'heure, je sais pas si je l'ai pris. Mais il y a une encre répétable, 5000 balles. Donc, pas dégueu. Donc, faut que je passe là-bas. Ouais, je sais pas par où je vais passer. Je vais pas mettre deux points, parce que... En tout cas, c'est bien tout là-bas. Ah, c'est tout là-haut ! Ah, c'est pas tout là-bas, c'est tout là-haut. Ah oui, il faut... Il faut deux heures de carburant et de... D'accord, ok. Merde, j'ai oublié le frein à main. D'accord. La mission va pas être si courte que j'avais prévu. Et voilà, je m'y attendais. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'avant, il passe. Ah bah oui, mais l'avant, l'avant, voyons. Et l'avant, l'arrière, bah, évidemment, ne passe pas. De toute façon, je m'en fous, j'ai une encre répétable. Donc, je vous préviens, je la mets, je la récupère. Alors, je m'en fous complètement. Allez, vas-y, dégâts. Non, même pas. Pas drôle. Ah, il est tellement stylé, c'est tellement dommage qu'il ait pas sa place ici, quoi. Salut, Damayo, bienvenue à toi. Avec le patch, il y a un mode photo libre maintenant. Tu peux prendre n'importe quoi. J'ai galéré pour trouver ce mode. Et je ne pourrais plus te dire où c'est. Eh bah, tu pourras de toute façon pas me dire où c'est, puisque sur console, on l'a pas tant qu'il n'y a pas eu la mise à jour. Donc, pour l'instant, on l'a pas. Que sur PC, pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que la mise à jour va sortir. Bon, de toute façon, elle va régler que la moitié des... Non, elle va régler quasiment que dalle. Donc, on verra bien. Peut-être que demain, on découvrira la mise à jour et puis on découvrira ce qui ça a changé. Mais vu le patch note, voilà quoi. J'ai paradé l'intérieur, j'ai oublié. Ouais, il est chouette, eh. Avec les couchettes et tout. Pour quand tu es en panne d'essence, c'est bien, tu peux dormir. C'est bien, ils ont tout prévu. Pas mal, pas mal. Il me semble que les parachutes sont placés aléatoirement quand on lance une expédition. Non, pas du tout. Alors, en tout cas, pas sur certaines cartes. Puisque tu peux justement, au Colorado, il y en a qui avaient montré une astuce pour se faire du pognon. Tu peux lancer, partir du garage, prendre un truc, retourner au garage, arrêter la mission et puis recommencer. Et de faire 5000 balles à chaque lancement de truc. Mais après, pour les autres, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'elles restent à leur endroit. Je ne suis pas sûr, mais je crois que si. On va plutôt descendre, mais je ne suis pas sûr. Peut-être par contre que le contenu peut changer, mais je ne suis pas sûr non plus. Il est sympathique à conduire, ce petit camion. Mais ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Chouette. Je le sentais. Je le sentais que c'était trop beau de pouvoir passer en dessous des arbres. C'est quand tu veux que tu t'arrêtes. Merci. Et allez, je vais devoir faire aussi une power pour m'en sortir et passer à droite. Arrête-toi ! Oh là là, le passage à la marche avant, il met 20 minutes. Alors, j'ai lâché le treuil, mais ce n'est pas grave. Alors, j'allais de l'autre côté. Oh, doucement. Trop tard. Aïe, bien sûr, bien sûr. Il est vraiment très cool, ce petit camion. Il est plutôt sympa. Ça change vraiment de tout ce qu'on connaît. Mais, 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 mais... Mais il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. Je suis désolé. Je crois que j'étais venu de là. Je vais repartir de là. Mon camion a fusionné avec un rocher. Mon camion complètement détruit. J'ai la rage. Un jeu de merde. Mais non. Mais non. Il est très bien codé, ce jeu. Le développeur l'a dit. Il n'y a pas de problème majeur. Le jeu sortira en temps et en heure. Tiens, regarde. Il n'y a pas de problème majeur. Ça n'empêche pas de jouer. C'est que de la cosmétique. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que je peux retourner chercher le loadout qui est là. Il y avait un passage ou pas ? Non, c'est un pic quand même. Non, là, c'est un pic à part descendre en rappel. Mais avec un camion, descendre en rappel. Ah, peut-être ici au milieu. Peut-être passer ici, rejoindre le truc. Et ensuite repasser. Mais... Remonter par où en fait ? Ouais, ouais, ouais. On lui dira. Ah oui, par là-bas dans le coin. Ouais. On va essayer. Il n'y a même pas de bruit de démarrage moteur. Ils ne sont même pas emmerdés à remettre un démarrage moteur. Alors, ce n'était pas ici. Les textures qui n'apparaissent pas, c'est normal. Hop. Il a des jolis petits sons en plus, je trouve, le camion. Non, vraiment, il est sympa. Dommage qu'il n'y ait pas plus de nouveaux véhicules dans le jeu. Parce que les nouveaux sont plutôt cools. Alors, une encre et des eaux. Ouais, bah prends ça aussi. De toute façon, c'est vrai que ce n'est pas la place dans la rambarde. C'est la place dans le fictif. C'est dans ton imagination que tu prends ça. J'ai lu ça, je ne sais plus aussi, qu'il y avait un loot rare qui rapporte aussi genre l'angle que tu viens de trouver. Vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est l'encre répétable avec le symbole recyclable dessus. Qui apparemment est assez rare. Et tu te fais 5000 balles à chaque fois que tu la ramènes. Donc, c'est pas mal. Et il y en a une sur les premières missions. Celle du Colorado, les seules en fait. Où on t'apprend le jeu et tout ça. Et du coup, tu peux faire des allers-retours au menu pour te ramener 5000 balles à chaque fois. Si vous tombez en panne de pognon, ça peut être une bonne idée. Si vous tombez en panne de pognon, vous lancez le Colorado. Vous allez chercher le loadout. Vous validez la mission s'il y en a une avec éventuellement. Mais ça ne gagne pas beaucoup plus. Et puis, vous repartez. Et puis, vous relancez. Et puis, vous faites 5000 balles à la minute en gros. Ah, peut-être, allez, 3 minutes peut-être. Bon, il faut vraiment être en manque de cash. Sinon, ça manque d'intérêt quoi. Bon, là, je fais des missions à 20, 30 000 d'argent. C'est vrai que ça commence d'être plus sympa. Bon, puis j'achetais tous les véhicules sauf le Tatra. Tra le cactus, je ne l'avais pas vu. Alors, par où est-ce qu'on passe ? J'avais vu qu'il y avait une montée par là, ouais, peut-être. Ah, bah là-bas, il y a une montée. Tout là-bas, il y a toute la montée. Ouais, il y a toute une montée derrière moi, en fait. Donc, on va passer par là-bas. C'est chiant, en effet, le fait qu'ils ne disent pas à quel moment de la journée on est. Bah, ouais. Quand j'accélère le temps, elle ne dit pas quand c'est le jour ni la nuit. Je regarde sur mon écran et j'en... Je n'ai rien fait au hasard. Non, bah, c'est... Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Ça marchait dans Snow, pourquoi ? On a l'impression qu'ils l'ont développé en même temps que Snow. Et qu'il y a une équipe qui s'est occupée de Snow et deux personnes qui s'est occupée de celui-là. Et du coup, il y a plein de trucs, ils ne se sont pas rendu compte que ça ne marchait pas, quoi. Que ce n'était pas fait, pas fini, pas préparé, pas logique, pas... Mais bon, ils s'en foutent, ils ont balancé ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Je trouve le concept sympa et malgré tout, j'y retourne. Moi aussi, d'une certaine manière. Après, c'est aussi parce que je l'ai acheté, parce que je vous fais des vidéos, etc. Parce qu'on passe quand même un moment sympa ensemble, sauf quand je m'énerve, mais bon. Mais le concept, oui, est pas mal. Mais malheureusement, il y a trop de conneries. Il y a trop de conneries pour qu'ils fonctionnent bien et qu'ils soient vraiment agréables pour moi. C'est pareil, tout ce que tu mets dans la rambarde, là, je crois, c'est de ta poche. Ça ne sera pas rendu, même si tu ne l'utilises pas. Et ça, ce n'est pas normal. Tu n'as pas utilisé l'essence et les pièces de réparation. Pourquoi elles seraient perdues ? Parce que je ne crois pas qu'ils me les remboursent. Je ne crois pas. Ou alors, peut-être que c'est inclus dans le pré-paiement. Je ne sais pas. Mais du coup, c'est quand même de l'argent, moi. Salut, Mickey ! Et ça, ce n'est pas corrigé. Non, le moment de la journée. Non, non, il ne faut quoi faire. Tout ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Ils ont fait les deux jours en même temps. Oui, c'est possible. C'est possible, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vraiment, ce n'est pas la même équipe qui a bossé dessus. Et qu'il y a plein de choses qui ne s'en pas rendu compte que c'était... Qu'il fallait le faire, que c'était nécessaire, que ça marchait, que c'était important, que... Non. Ils n'ont tiré aucune leçon de SnowRunner. Et ils ont gardé tous les bugs. Donc, c'est quand même con. Alors, hop ! On ne va pas perdre trop de temps. Oui, ça fait un moment que je suis dessus. Ça, alors ! Elle est cassée ! Oh là là ! Vite ! Il faut un ingénieur pour s'en rendre compte. Est-ce qu'elle est vraiment cassée ? Bah, oui ! Enfin, en tout cas, l'escalier. Non, même pas. L'escalier, il est bon, en fait. La partie centrale de la tour a commencé à s'effondrer. Et il faut la réparer d'urgence. Ah bon ? Bah, elle m'a l'air nickel, moi. Mais je ne sais pas ce que je ne vois pas. Ok. Alors, étape terminée. Prendre une photo des dégâts. Il faut que j'aille dedans, à la zone. Qui me mette commencer l'analyse. Je ne peux pas mettre la journée. C'est pas mal avec la tour de guet. Commencer l'analyse. Oh ! Oh, c'est horrible. C'est horrible, vraiment, la sensibilité des commandes. Alors, c'est bien. Tu as carrément le truc vert pour te dire que tu es bon. Carrément le truc vert. Là, c'est même pas... Tu n'as même pas besoin de réfléchir. De te dire, attends, ma photo, là, je ne suis pas bon. Bon, après, c'est vrai que pour des jeunes ou des joueurs qui... Un peu débutants dans le style de truc, ça peut être gênant, mais... C'est assez simple, quand même, quoi. Salut, TNT. Je ne pense pas non plus. J'ai fait un test. Rien de remboursé. Ouais, d'accord. Étape terminée. Explorer la zone. Oh, la vache, les fumiers. Jusque là-bas, il faut que je retourne. Il faut que je traverse par où ? Par là. Il y a une route, tiens. Il y a une route par là, en fait. Ah, il y a une route qui y mène. Ça va peut-être aller pas trop mal. Il faut que je reprenne le... Il faut que je retourne au village. Et il y a peut-être une route qui devrait être pas mal, visiblement. Pour une fois qu'il y a une route. Voilà. Ah non, il est rigolo, ce petit camion. J'aime bien. Il a vraiment son style. Il est inimitable. Il n'y a vraiment que lui qui a ses roues comme ça, cette cabine-là, ce style. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très rigolo de l'utiliser. Même s'il n'est pas fou. Et qu'il n'est pas fait pour. J'aime beaucoup. Je suis tombé en panne d'essence dans cette troisième partie. Non, mais tu m'étonnes, tout le trajet qu'il y a à faire. Après, moi, j'ai prévu. J'ai ramassé de l'essence. J'ai mon réservoir. J'ai pris tout ce qu'il faut à l'arrière derrière moi. Même si c'est des bidons de... C'est des bidons. C'est des biberons. C'est des biberons d'essence, en fait. C'est des biberons d'essence. Parce que 15 litres, tu as un camion qui prend 170. Tu te mets 10 bidons. Tu n'as même pas rempli la moitié. C'est des biberons pour moi. Ce n'est pas des bidons d'essence. C'est des biberons à ce niveau-là. Je sais bien que... Voilà. Il faudrait pouvoir prendre beaucoup plus gros. Ah ! J'ai creusé un étang. Vous avez vu ? C'est pour l'écologie. J'ai fait un petit coin, une petite zone. Je trouvais ça sympa. Tu peux m'envoyer tous les camions que tu as récupérés par Colissimo. Eh ! T'as mes tutos. Enfin, mes pseudo-tutos. C'est con. Il y aurait le coop. Je viendrai t'aider, tu vois, pour les récupérer, si tu veux. Ce sera avec plaisir, tu vois, de la coop pour faire ça. Mais malheureusement, il va falloir attendre six mois. Je ne sais plus si je l'ai récupérée, cette tâche. Je crois que oui. On va la reprendre au cas où. Je l'avais prise. Alors, la route, je ne sais pas ce que j'ai foutu avec mon point. Mais la route, elle a l'air d'être là. Mais bon, le coop, ça sera dans quelques mois. Je vous rappelle, ce n'est pas pour tout de suite. Surtout avec tous les bugs qu'ils ont à résoudre. A moins qu'ils balancent ça en plein milieu et que ça rajoute d'autres bugs. Tels qu'on les connaît, ils en sont capables. Alors, c'est cette route-là. Ah ! Il y en a une là-bas. D'accord. Attends, je peux peut-être traverser derrière l'étang. Là, ce sera mieux. Ce sera mieux de passer par là. Tant pis. Il y a des arbres de partout. Ce n'est pas bon. Par là. Vas-y, tiens. Passe dans la rivière. Ah, ce n'est pas une rivière. Ah, c'est plus profond que j'aurais cru. Ça avait l'air tout beau, tout praticable. Mais non. C'est un enfer au bout de 10 cm, le machin. Les pneus, ils ont touché la flotte. Ils ont dit, oh non, je n'y vais pas, moi. C'est bon. Je n'y arrive pas. Laisse tomber. Game over. Et je vais tomber en panne d'essence. Il va falloir que je fasse le plein. Mais ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Allez, fonce, mon beau. Ah, c'est sympa, le petit pilier en bois. Là, j'aime bien. Ça met un petit peu de déco far west. C'est assez stylé. Il y a quand même du mal. Le moteur est assez faible. Il faut éviter les flaques. Ah ouais, non, mais c'est clair. Surtout avec celui-là. Il n'est quand même pas fortiche. Bon, je n'ai pas encore les meilleurs pneus boue, les pneus boue et tout ça. Bon, là, il y a les bullies en face. Ça va demander une telle quantité de trucs, de réparation et tout. J'en ai, en fait. J'en ai. Je ne sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. J'ai l'impression. Juste en face de moi, il y a la route qui continue de monter. Donc, j'ai bien fait de prendre de la réparation. J'ai bien fait d'en prendre. Je ne sais pas si j'en ai assez, par contre. Je crois que j'ai pris 100 pièces dans la rambarde. Combien il en faut ? Vos pièces 150 et il m'en faut 75. Ah, magnifique. Surtout, ne vous emmerdez pas à faire une cinématique. Même pas un bruitage, rien. Pouf ! Hop ! Arrête à cadavre ! Pouf ! Au revoir. Alors, c'est encore tout là-haut ! What the fuck ! Il va falloir accélérer le Fiat, là. Je ne sais même pas si c'est la route, là. Si, ça a l'air. Il y a les poteaux en bois, ça va être la route. Les mini-jeux, pas terrible. J'ai eu une mission, il fallait... Si, une foreuse, ce n'est pas indiqué. Je n'avais pas le véhicule adapté. Tu remplis ton véhicule de carburant et peur de manquer. Mais ce n'est pas remboursé. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que tu prends du carburant dans la benne. Tu te dis, j'ai peur de manquer et tout. Et il y a de grandes chances que ça arrive. Et en fait, il faut que tu prennes d'autres choses. Tu prennes de la réparation. Mais du coup, tu n'as plus de place. Et en plus, tout ce que tu as pris n'est pas remboursé. Donc, comme ça, c'est impeccable. Avec tout ce que j'ai pris, j'ai que 125 litres. C'est dingue. J'ai que 125 litres avec tout ce que j'ai. J'ai vidé mes 4-5 bidons qui étaient à l'arrière et ce que j'avais dans la rambarde. C'est un truc de fou. Ça va être juste. Ça va être très juste. Le camion a intérêt de tracer. Il ne faut pas que je l'abîme parce qu'il va surconsommer, ce crétin. La mission est quand même sympa. La mission est quand même sympa. C'est vraiment... Le problème, c'est la conception du jeu. C'est de consommer autant et d'avoir aussi peu d'essence sur soi. Sinon, la mission, elle est pas mal. T'es là, t'explores des tours de gays. Tu fais un petit mini-jeu avec les photos. C'est cool. Mais ouais, le jeu n'est pas au point. Le jeu est mal réfléchi, surtout. Pas qu'il n'est pas au point, c'est qu'il est très très mal réfléchi. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, il y a des trucs qui pourraient être cool. Mais bon, il ne faut pas trop en demander au développeur. Finalement, je suis arrivé assez vite là où il fallait que j'aille. C'est quand même assez stylé. En plus, pas de loot dans le coin. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Je n'ai pas de checker. Et puis de toute façon, les loot où tu as de l'essence, c'est quand même très rare. En fait, tu as souvent des loot avec des trucs à vendre, des accessoires, des trucs, des treuils, des encres, des trucs comme ça, des vérins. Mais de l'essence, je crois que je n'en ai pas vu depuis El Colorado. Et c'est dommage parce que c'est ça qu'il faudrait trouver de temps en temps. C'est un petit bidon de 20 litres d'essence. Ça peut être sympa. Comme ça, juste pour le fun. Histoire de ne pas tomber en panne non-stop. Mais bon. Derrière, je ne fais que passer l'arbre. Derrière, rendors-toi. Derrière. Pas si mort que ça, cet arbre. Il lui manque quand même une bonne suspension. Là, je suis vraiment dans la merde parce que je ne suis pas là où il faut aller. Je ne suis pas là où il faut aller et je ne suis pas sûr que je puisse monter quelque chose. Alors, je vais explorer la zone avec le drone peut-être parce que là, je ne vois pas ce que je peux faire. Ça tombe bien. En plus, j'ai l'opérateur qui permet de fouiller 100 mètres plus loin. Je suis en 20 mètres plus loin. Je peux quand même aller à 100. Je peux quand même aller à 150 mètres. Mais pourquoi tu me mets signal faible à 70 si je peux aller à 150 ? Réfléchis deux secondes, le jeu. Viens voir, c'est quoi la zone ? Il faut que j'aille là-bas. J'ai exploré au drone. Franchement, il y a un moment... Je ne reviens pas. J'ai fini la mission, vieux ami. Bien ! Quand tu as quand même et plein de choses que tu as ramassées, c'est comment tu fais pour récupérer le ZEI ? Rien, tu finis la mission. Dès que tu as fini la mission, tu fais quitter, retour au QG et puis ça va se vendre en automatique. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que j'aille là-bas. Ah, il y a un drop. Alors, ça se trouve, c'est ce qu'ils vont me demander de récupérer mais ce n'est pas un drop habituel. Alors, pourquoi est-ce que... C'est chiant, mais c'est chiant. On n'a pas d'essence à gaspiller pour aller faire votre connerie d'exploration, les gars. Si on avait de l'essence, j'irais avec plaisir explorer tout le truc. Je le fais dans Snow. Même dans Snow, il y a plus d'essence que dans ce jeu. Alors, par contre, il n'a plus l'air de me découvrir des pourcentages. Tu m'expliques ? Parce que tout ça, je n'y suis pas allé encore. Ah, bah merci ! Alors, inspectez la tour. Ah, c'était... Oh ! Vous êtes timbrés. Pardon. Pardon ! Il faut encore que je retourne tout là-haut. Vous avez fumé la moquette, les gars. Mais vous êtes tarés. Mais il y a encore 10 kilomètres à faire, quoi. Mais vous croyez que j'ai de l'essence qui sort de mon trundé, ou quoi ? Mais ils sont fous, les développeurs. Ils ont vraiment décidé de te pourrir la vie. Alors là, il y a des cailloux de partout où tu ne passes pas, à mon avis. Surtout avec mon camion. Là, encore un coup. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Monter là, à mon avis, ça va être chaud. Putain, j'ai envie de quitter le drone pour réapparaître plus près du camion tellement c'est lent, c'est une horreur. Là, juste derrière moi, il y a moyen de monter. Juste ici. Après, continuer de monter un peu. Redescendre plus par là-bas. Ouais, on va faire ça. Ouais, là-bas, ça n'a pas l'air terrible pour descendre, mais... Ouais, si, ça va le faire. Tant pis, j'abîmerai un peu le camion, mais je vais gagner au moins deux heures, quoi. Vas-y, allez, hop. Mais ils sont fous, ils sont fous. Sans déconner. Sans déconner, il faut faire 400 km alors que ton véhicule, il en fait 4, quoi. C'est fou. Bah, écoute, le camion est sympa, mais bon, c'est un camion autoroute, il se cogne dans tout. Il n'est pas fait pour, il manque un peu de moteur, même si c'est sympa qu'il se soit un véhicule assez vieux et tout. Mais, non, j'aime bien. J'aime bien en tout cas la gueule qu'il a, le style et tout ça. Non, je peux peut-être même passer en bas, en fait. ça m'évitera de redescendre ? J'ai mal vu ou... Ah. Ah. Ça passe. Par contre, s'il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Non, ça va aller. J'étais pas très en confiance, mais c'est passé. C'est passé, c'est passé. On arrive à la tour de guet, c'est la dernière étape, je crois, il y avait trois étapes, il me semble. J'avais vu ça, deux l'une à côté de l'autre, une très loin. En tout cas, j'ai aimé la mission, mais vraiment, il faudra avoir plus d'essence, quoi. Là, c'est juste du manque de respect, quoi. J'ai vidé tous mes bidons, tout ce que j'avais sous la base, j'avais au moins 3 000 litres d'essence sur moi, là, vu la taille que ça prend sur un quart de palette, là, de bâche, plus tous mes bidons, là. Non, mais il y a un moment, il y a un moment, non. Il y a un moment, non. Il n'y a plus d'essence, parce que tu es au mieux nulle part. C'est fou, quoi. Bonne soirée, Airwolf. Bon, je finis ça, puis j'arrête, les gars, de toute façon. Ouais, 100 balles gratos. Aïe. Bah oui, la boîte de vitesse, c'est vrai qu'elle est à l'avant la boîte de vitesse. J'avais oublié que c'était le gros truc noir à l'avant. Alors, visiblement, mais bah prends ton temps pour reculer, vas-y, t'inquiète pas, on a plein d'essence, ça va aller. Allez, vas-y. Oui, c'est bien. C'est bien, ça. Alors, c'est un Fiat, et normalement, il y a un nouveau Fiat qui est prévu, en tout cas, il l'appelle Afim, donc il y a un nouveau véhicule Afim qui est prévu, donc je ne sais pas si ça va être un autre Fiat ou une marque qu'ils ont décidé de cumuler avec d'autres trucs, mais peut-être. Alors, Afim Hornet, elle s'appellerait. Je verrais bien une Fiat Panda 4x4, ça serait trop fun. Ce soir, je reprends tous tes tutos pour chercher tous les véhicules, il faut que j'y arrive. Elle ne te gâche pas la vie avec ça, fais-toi plaisir, joue au jeu tranquille, et puis, après, les camions, voilà, sont compliqués. Les poutres ont commencé à se déformer à cause de la rouille, espérant que le gouvernement interviendra. Là, la Tatour, même pas, je m'en approche. La Tatour, elle est naze, comparé à celle d'avant. Celle-là, elle est morte. Il faut que je monte en haut. Ah oui, pour faire une belle photo de près. Bah oui. Ah, puis en plus, là, c'est même plus de la rocaille, on dirait que c'est de la boue. Et depuis quand, c'est de la boue, ici ? Je ne sais pas si c'est par là qu'il faut monter, mais moi, je vais tenter. Ouh là, là par contre, il grimpe quand même. Ah, bah non, pas derrière. Non, bah non, le treuil derrière, ça ne m'intéresse pas, si tu veux. Ça, par contre, il ne fait pas en fonction de la caméra. ça va être compliqué, là. J'ai mon encre répétable, sinon, mais j'aurais voulu essayer de me débrouiller sans. Peut-être par là. Juste là, parfait. Voilà. Impeccable. Allez, on y est. On va monter par là. On prend quand même pas trop de dégâts imaginaires avec des bouts de bois qui traînent, j'ai l'impression. Peut-être que j'ai eu du bol, en même temps, il n'y a pas grand-chose qui traîne. J'ai l'impression que quand tu t'approches d'un truc qui est au sol, tu ne te prends pas des dégâts imaginaires, des petites décorations et tout de partout. Aide-moi ça, c'est pas mal ça, comme miniature. Ça serait peut-être mieux éventuellement si j'avais les deux sur la photo plutôt qu'un seul. Voilà, peut-être plutôt comme ça. Ah, puis la belle zone bleue, ça, c'est propre. C'est propre, la belle zone bleue là sur la miniature, c'est impeccable. On verra ce qu'on prend. Allez, hop, photo et fin. Ah, j'ai quand même pris du plaisir à utiliser ce petit camion, il a une belle petite gueule, j'aime bien. Hop, alors, la tour de guet, c'est ce gros truc-là. Ah, il y a carrément déjà le zoom de fait, le... Ok. Ben voilà. Compliqué pour monter. Ouah, ça va, ça va. J'ai pas compris, ça se débloque du coup, l'encre réutilisable. L'encre réutilisable, tu la trouves uniquement. Tu la trouves uniquement et c'est 5000 balles quand tu la revends. 18 600 pour l'exploration, pour l'expédition. 7 350 pour les objets vendus. Tu vois, tu as l'encre réutilisable avec le... Enfin, le crochet réutilisable avec le symbole recyclé. Eh ben, celui-là, je l'ai trouvé dans une caisse et 5000 balles cagnées. Ça, c'est pas mal. Je veux construire un pont chez la Ferrari. Chez la Ferrari ? Mais dis non que je l'ai sur mon camion. Oula. J'ai pas compris, il faut des pièces détachées pour le pont. Oui, pour les ponts, il faut des pièces détachées. Il faut 75 pièces par pont. si tu en as deux l'un derrière l'autre, c'est 150. Salut Stan de Nice, bienvenue à toi. Pose-la vite, ta question. J'arrive pas à activer les contrats. Ben, les contrats, il faut rouler sur les trucs et puis il suffit de les activer, c'est tout. Il te demande suivre. Quand tu l'as débloqué, tu fais suivre, sinon depuis le menu, je crois. Depuis le menu, tu dois pouvoir. Bon, alors là, j'ai le bug, évidemment. Voilà. Les contrats, tu fais ça, puis tu fais suivre, puis voilà. Et là, je suis en train de suivre un contrat. Alors, je ne sais même pas ce qu'il faut y faire, celui-là. Prendre une photo près de l'étang. Peut-être que je n'ai pas découvert l'étang, mais il ne m'affiche pas ce que c'est. Ah, ben, c'est peut-être pas sur cette carte-là. Ah oui, c'est vrai que par contre, il faut faire attention. Il y a des trucs qui ne sont pas à faire sur la bonne carte. Le jeu est complètement con, ça aussi, il n'est pas foutu de le faire. C'est de mettre carrément la bonne mission sur la bonne carte. Tu vois, il me dit que c'est encore un grand canyon, ça. Voilà, ça, c'en est une ici. Suivre, voilà, il faut que j'aille aux trois points ici. Voilà, c'est tout. Normalement, ça s'active. Quand je fais suivre, ils sont en gris et je ne peux rien faire sur le suivi. Ben, s'ils sont en gris, c'est très probablement que tu ne les as pas récupérés. Il faut rouler dessus et l'activer. Il faut rouler dessus et puis faire voir ce que c'est et puis normalement, tu le débloques. Je ne sais même pas s'il y a besoin de rentrer dedans pour voir. Mais moi, je n'en ai eu aucun en gris. Je n'en ai jamais eu en gris donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous aider sur ce coup-là. Ok, parce que je l'avais trouvé aussi. Et du coup, c'est un répétable donc tu peux l'utiliser, le revendre, ça sera le même prix si tu l'as utilisé ou pas. Moi, suivre, ils sont en gris, je ne peux pas faire suivre. Normalement, il faut que tu ailles rouler dessus et puis, tiens, attends, je peux même temps montrer un parce que j'ai mes véhicules. Camion. J'en ai un là. Normalement, tu es ici et puis, tu vas rouler sur le truc. Ça fait plaisir de voir de nouveaux véhicules quand même dans la même vidéo. Très plaisir. Tu te mets dessus, tu fais afficher tâche et normalement, tu la débloques comme ça. Même en roulant seulement dessus. Et du coup, elle est plus grisée dans ton menu. Donc normalement, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il est beau. J'aime bien. Surtout en vert comme ça, je le trouve vraiment stylé. Dommage que le truc à l'arrière soit dégueulasse pour mettre deux petits bidons. Sérieux. Il faudra m'expliquer pourquoi il y a deux petits bidons là-dedans alors que tu peux en mettre au moins trois si ce n'est plus. Mais ce n'est pas grave. Bon, fin d'expédition. Alors, retour au QG. Donc, j'ai gagné 25 000 balles avec cette expédition. Je suis en négatif normalement parce que je suis à 23 000. J'ai dû tellement dépenser que... Comment c'est possible ? Je crois qu'il me restait un peu de pognon avant de lancer. Je n'ai pas compris là. Parce que là, je crois que 23 000, c'est ce que j'ai avec la mission validée, non ? Moi, c'est les contrats avec le S dollar. Les tâches peuvent faire suivre. Les contrats, normalement, c'est pareil. Ah, je suis monté à 30 000. Non, il ne m'avait pas compté les objets livrés. Je pense qu'il avait mis seulement les 18 000 de l'expédition terminée. Il a dû rajouter les 7 000. Parce que c'est ça, j'avais 7 000 et j'ai dit j'avais 23 000 là. Donc, ça doit être ça. ça doit être ça. Il ne doit pas compter quand tu as le tableau ce que tu as livré en petites ressources, en trucs gratuits, en trucs que tu trouves. Donc, voilà, il n'y avait que ça. Bon, impeccable. Eh bien, c'était quand même sympa. J'ai quand même pris un peu de plaisir. Vraiment, les expéditions, je trouve que c'est sympa. C'est sympa, même s'il y a 50 trucs qui sont cons et mal faits. Je trouve que c'est quand même sympa. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ce soit un peu mieux. Je n'ai pas encore l'exploration libre. J'ai gagné, perdu et retrouvé, je crois. Je viens de faire réparation urgente. Vraiment, il ne manquerait pas grand-chose pour que le jeu soit vraiment au moins un minima sympa. Un minima sympa, tu vois, là, je me suis amusé, j'ai exploré, j'ai mis mon véhicule, j'ai pris le chemin que je voulais, tout ça, j'ai exploré des points, j'ai fait des photos en plus, ça c'est très cool. Il faudrait vraiment que ce soit dans Snow, mais ça n'arrivera jamais, c'est trop tard. Mais c'était cool. Par contre, dépanner un véhicule, ça devient tout de suite la merde, quoi. Ça devient tout de suite compliqué, surtout que la récompense, elle n'est pas là puisque il faut acheter le véhicule derrière, ce n'est pas suffisant, quoi. Ce n'est pas suffisant. Ça t'arrive aussi, d'un maillot, de ne pas pouvoir activer les tâches, les contrats ou autres ? D'accord. Colheureusement, tu es là pour les conseils. Bah écoute, j'en ai pas 50 000, mais j'essaye. Avec plaisir. Ce n'est pas Snow ? Bah non, ce n'est pas Snow. Bah non, ce n'est pas Snow. Mais on verra. Mais je sens qu'ils vont ajouter les grues, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quand je vois l'actaion, quand je vois le camion ici, il y a des trous énormes entre les bennes. J'ai l'impression qu'ils vont finir par mettre les grues. Surtout qu'on y trouve dans les modes, on y trouve dans les commandes, dans les options, afficher les commandes de grues, tout ça. Je me dis qu'il va y avoir quelque chose. Je me dis qu'il va y avoir un truc. Et bien sur ce, on quitte la vidéo là-dessus pour YouTube.